donc salut les gars aujourd'hui on est dans mon village à Saint-Orens donc beaucoup de végétation aussi il ya aussi des bâtiments bien sûr vous pouvez voir derrière donc voilà ça c'était un champ il n'y avait rien et oui alors du coup à Saint-Orens c'est des trucs bien et des trucs pas bien comme tous les villages j'ai envie de dire et voilà quoi et je sais pas comment vous expliquer je vais essayer de vous faire un petit peu visiter mon village vous montrer un petit peu ses points forts et bien sûr ses points faibles qu'on va voir ça ensemble et dans l'ensemble c'est un joli village que j'aime beaucoup après il ya les gens ça dépend lesquels il ya des gens bien il ya beaucoup de vie beaucoup de riche ou de propriétaires et voilà quoi comme ils sont propriétaires et comme il ya beaucoup d'impôts ou que les loyers sont élevés ils se croient un peu tout permis donc voilà c'est un peu le défaut du village mais bon dans l'ensemble ça va il ya pire il ya mieux il ya pire comme dans tous les villages toutes les villes donc allez c'est parti on va commencer donc du coup programme de la journée je vais vous montrer là où il ya les meilleures chocolatines je vais vous montrer la meilleure boulangerie qui est championne de france de pâtisserie je crois et et de burger alors ça ça vaut le détour franchement si vous passez à saint torrens ça vaut largement le détour vraiment 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 ensuite vous montrer le marché le tout petit marché qui a tous les samedi matin et et après pour terminer qu'est ce qu'on va faire pour terminer voyager le skatepark ce qui est pas vous connaissez vous mettrez quelques images mais bon rien d'extraordinaire il c'est vrai qu'elle est connue la ville pour le skatepark surtout jusqu'à paris donc c'est un peu fou quoi et les quoi d'autre je crois que c'est tout il n'y a pas grand chose c'est vraiment il ya beaucoup de végétation il faut savoir des petites forêts des petits parcs des trucs sympas à visiter mais je vous laisse vous renseigner sur ça il faut vous enseigner à la mairie prendre une carte tout simplement parce que si je vous montre que tout ce que tout ce qu'il ya vous allez faire le même trajet que moi et c'est pas le but quand on visite un village ou une ville il faut explorer et je vous invite à explorer du coup je vais pas vous montrer beaucoup de choses vous montre juste les points clés de ce village les trucs vraiment qui font sa richesse et l'intérêt et aussi je vous montrais aussi les choses qui sont pas bien bien sûr allez c'est parti donc là pour commencer vous avez la place des muriers enfin ils appellent ça la place de la fraternité mais c'est la place des muriers en réalité qu'elle est située dans le quartier des muriers on l'appelle la fraternité on voit pas qu'est ce qu'il ya de fraternité symboliquement ça ça va pas donc la place des muriers parce qu'il ya des muriers du coup dessus là vous avez la salle des associations et en gros ici c'est le pôle municipal et du coup vous avez tout ce qui est social ici et demandez et puis là bas vous avez tout ce qui est emploi juste après pas celui-là cela juste après là en dessous voilà après là vous avez tout ce qui est sale senior enseigner aux seniors à faire des activités voilà ah oui aussi j'ai oublié de dire qu'il ya beaucoup de boîtes à lire en fait à sainte haurens pour ceux qui aiment bien se poser et lire ça c'est reposant et calme moi j'aime pas lire mais c'est que ça il ya n'a pas d'intéresse donc on sait jamais donc là vous avez le centre d'analyse et de dépistage de saint haurens laboratoire c'est à côté il ya on va y venir voilà c'est une petite galerie commerciale il ya le sport est là vous avez plusieurs petits commerces donc notamment le sport le lundi vous avez des chocolatines très très bonne je vous invite tous les lundis c'est les meilleures chocolatines en fait c'est des chocolatines comment dire c'est c'est des chocolatines un peu comme à l'école on va dire à l'époque je sais pas si il y en a qui ont déjà connu mais dans le sud en fait on a cette petite tradition dans les écoles où tu as des chocolatines à 70 ou 50 centimes des fois même à 30 centimes pendant les cours de récréation c'est des élèves qui le gère normalement traditionnellement c'est comme ça dans le sud de la france voilà c'est c'est typique du des petites écoles c'était traditionnel limite ça faisait trop plaisir en général les chocolatines était très très bonne elle avait le même au goût que celle qui a au sport donc ceux qui sont un peu nostalgique comme moi voilà bon après elles sont un peu chères elles sont 1,5€ mais bon voilà de temps en temps ça fait pas de mal et donc là on arrive sur l'avenue principale donc voilà vous avez tout là vous avez boulangerie pharmacie jusqu'au fond de la poste et tout alors là vous avez la villa masso c'est très joli je sais pas ce qu'ils vont me faire mais voilà c'est une très jolie villa avec un très joli jardin donc on verra ce qu'ils en font ils apparemment ils veulent en faire une salle d'exposition moi je trouve qu'il y aurait mieux peut-être à faire mais bon c'est parfois c'est c'est comme ça c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monuments de trucs à visiter donc c'est de faire des trucs mais bon ça marche pas vraiment quoi ils se posent pas forcément les bonnes questions on par exemple ça ça c'est ultra les faut savoir qu'avant il y avait des petites maisons avec des petits commerces c'était tout mignon et ils ont tout vendu aux agents immobiliers le promoteur quoi avant et voilà des appartements et va y avoir plein de gens qui je pense pareil vont se croire tout permis ça va être une ville dortoir donc juste en face de ça vous avez la boulangerie pâtisserie grigori collet c'est cette fameuse boulangerie qui fait les meilleurs burgers n'est pas trop cher c'est dans les 6 euros mais non avant c'était 5 euros 30 et maintenant c'est augmenté avec le prix de l'essence tout ça il faut faire venir les steaks et tout ça et du coup ce qui a tous les steaks il n'y a pas que steaks hachés il y a de tout donc voilà et ça coûte plus cher moi je suis triste parce que j'avais en 5 euros 30 ça m'allait bien mais là 6 euros 1 c'est un peu dur voilà surtout quand on a pas beaucoup de sous à le monument le plus moche de la ville la mairie c'est dommage parce que c'est en fait la façade est jolie mais le sol il est vraiment très très moche vraiment très 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 bon c'est jour de mariage on est samedi donc voilà vous avez un petit tabac devant la mairie en fait et ça c'est la mairie voilà donc dommage dommage conception n'est pas ouf donc voilà on va bientôt arriver sur la place principale en attendant vous pouvez admirer tous les commerces qu'il ya en face et oui bon les prix de l'immobilier ça va dans les 620 000 690 mille euros c'est plus presque un million d'euros pour une propriété correcte on arrive du coup sur la place principale voilà avec le petit marché tous les samedis du coup oui bon comme je l'expliquais qu'ils essayent de faire des monuments mais bon voilà quoi pour moi c'est le meilleur marché de toulouse vous avez tout ce qu'il faut en vrai il y a tout bruitard de canard enfin boucher charcutier légumes fruits et légumes fruits secs plantes crème du coup vous avez aussi la halle de gamme ville ça c'est pas mal vous montrer vous avez un petit salon de thé un truc restauration ensuite vous avez un magasin producteur tout ça cette halle elle est ouverte pour le temps et normalement il y a aussi le poissonnier en face voilà donc voilà c'est plutôt sympa des fois il ya des fêtes ici ils organisent des petits concerts sympathiques il ya aussi des aires pour de jeux pour enfants en gazon synthétique et il ya aussi des endroits où on peut se poser avec des bancs et des petits transats au fond je vous montre pas mais voilà du coup bon ben on a fini notre visite du marché de saint thorens voilà et voilà donc on va aller au skate park du coup et visiter donc c'est le dernier truc c'est le truc le plus important vous savez pas le sosie de chan connerie mais on vous a dit vous le dire on a dû vous le dire avec les églises donc on a le sosie de chan connerie aussi à saint thorens voilà allez on va au parc donc là on arrive à l'église de saint thorens là on arrive à l'église de saint thorens donc il y en a qui aiment les églises parmi les touristes qui vont voir cette vidéo c'est une église qui est visitable plus petite et vous avez un truc qui est cool alors non c'est pas le monument mort c'est bien qui en est mais c'est ça et je pense que si la mairie le rénover rénoverait parce que c'est juste trop bien s'ils arrivent à rénover ce système ce serait vraiment original en vrai parce que c'est juste trop beau ça c'est le truc vraiment cool à de saint thorens il y en a plus beaucoup bien sûr vous avez des jeux pour enfants c'est une ville ville très enfants famille de toute façon donc voilà on arrive au monument de saint thorens ce pour la raison pour laquelle la plupart des gens viennent à saint thorens c'est le skate park voilà on présente absolument un petit bol derrière avec des gens qui font des sortes de rodéos c'est des backflips sur le côté et voilà donc voilà saint thorens un village un peu pour plus pour se ressourcer pour s'éloigner un peu de la ville en restant pas très loin avec plein d'activités cool plein de choses pour faire pratiquer du sport il y a un petit chemin derrière pour faire des activités pour courrer il y a un parcours avec des trucs pour se muscler donc voilà donc saint thorens le skate park du cal ici depuis 2015 donc ça fait un bon temps quand j'ai le temps là j'ai le temps et l'occasion de passer donc j'y passe voilà donc ben n'hésitez pas à passer à saint thorens c'est vraiment cool et on se retrouvera pour deux prochaines vidéos like et commenter partager et abonnez vous tout le plaisir